Sadiou, on a parlé de Sadiou, le footballeur de talent, mais Sadiou, ce qui l'approche, ce qui le fréquente, il l'apprécie plus pour ses qualités humaines, son humilité, sa modestie, et comme je l'ai dit, son ardeur au travail. Très souvent, les joueurs de talent en Afrique se contentent de cela et dorment sur leur loyer. Ce matin, quand je l'ai joint, il me disait que je suis en train d'aller m'entraîner. Donc même quand il doit venir prendre son ballon d'or, il pense à s'entraîner. Donc on n'est pas étonné de ce qu'il est en train de faire. En un laps de temps, il a pris une dimension tellement extraordinaire, parce que simplement aussi, c'est un homme de qualité. Ses qualités de cœur, je n'en parle pas. Aller à Bambali, aller au Sénégal, les gens en parlent. Je pense qu'en Sadio, nous avons vu le genre de stars, en tout cas de joueurs qu'on veut pour notre peuple. C'est-à-dire des joueurs qui peuvent servir d'exemple pour notre jeunesse. Et Sadio en est un. Et il n'a pas fini de nous étonner sur ses qualités humaines. À travers Sadio, c'est le Sénégal et son football qui sont à l'honneur aujourd'hui. Et je pense aussi que Sadio incarne les valeurs que nous avons essayées en tant que fédération de mettre en avant. Et aussi cette nouvelle dimension que les Sénégalais dans leur ensemble ont prise. Et ont comprise dans le fait qu'aujourd'hui, il faut pousser nos joueurs, il faut pousser nos équipes nationales. Et nous avons commencé à travailler depuis plusieurs années à la base. Ce n'est pas étonnant qu'en 2019, sur l'équipe 11 de la CAF, on est trois joueurs qui aujourd'hui incarnent le football sénégalais. Avec Koulibaly, mais aussi Garnaguet et Sadio. Et tant rappelé aussi que Sadio et Garnaguet étaient déjà là en 2011, quand on faisait une excellente performance aux Jeux Olympiques. Et donc cette continuité, ce travail dans la durée, c'est ce que nous avons voulu valoriser. C'est cette stabilité avec Aliou Sissé qui est avec nous depuis bientôt cinq ans. Et aussi des structures qui sont en place, une politique qui met le temps en avant pour pouvoir construire quelque chose de durable. Et Sadio nous montre que nous sommes sur la bonne voie et nous allons continuer. Et permette-moi aussi de remercier l'ensemble du public sénégalais. Le 12e Gainet qui est là, tous les supporters. Permette-moi aussi de citer Alec Asa qui a souvent accompagné l'équipe. Mais aussi les autorités. Je pense que la presse et c'est l'ensemble des Sénégalais qui, depuis quelques temps, poussent notre équipe, poussent notre fédération à aller de l'avant. Et nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est le ballon d'or pour Sadio. D'autres ballons d'or, d'autres titres suivront. Mais surtout des titres collectifs puisque je suis persuadé que sur la voie sur laquelle nous sommes, au bout, il y aura soit un trophée continental, soit une grande prestation à une prochaine Coupe du Monde. C'est dans nos capacités parce que nos structures sont solides. Le potentiel humain est là. Et surtout, la conviction qui est devenue quelque chose de partagé par tous les Sénégalais, que nous pouvons réussir et lancer est sur la bonne voie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit être fier de Sadio. Mais surtout, on doit avoir l'espoir que demain, Sadio et ses coéquipiers nous apporteront le Graal, c'est-à-dire ce trophée continental qu'on tente. Sous-titrage Société Radio-Canada